Deux villes d'Ukraine ont été touchées dans la nuit. La capitale Kiev et un port sur le Danube à seulement 3 km de la Roumanie. La cible ici était des stocks de céréales. Ils ont été endommagés par une frappe de drone. Ismail est un port clé du delta du Danube, d'où une partie du grain ukrainien est acheminée par barge vers le port roumain de la mer Noire de Konsanta pour être expédié vers d'autres destinations. Cela a été filmé par un pêcheur romain. Depuis l'effondrement de l'accord sur les céréales de la mer Noire à la mi-juillet, la connexion avec le Danube est une bouée de sauvetage pour les exportateurs de céréales ukrainiens. Il y a des discussions diplomatiques aux Nations Unies pour tenter de relancer l'accord. On nous a dit qu'ils étaient prêts à reprendre les discussions et nous n'en avons pas encore vu la preuve. Mais je soupçonne qu'ils savent que s'ils veulent mettre leurs engrais sur le marché, qu'ils veulent que les efforts se poursuivent afin de trouver un moyen d'effectuer les baiements dont ils ont besoin, qu'ils devront revenir à cet accord. En public du moins, rien n'indique que la Russie se réchauffe à cette idée. Le président Poutine a invité les pays africains à une réunion fin juillet, dont beaucoup sont directement touchés par l'augmentation des prix des céréales en raison du conflit en Ukraine. Selon le président Poutine, il ne ressent aucune pression financière pour relancer l'accord sur l'exploitation de céréales ukrainiennes après le retrait de la Russie. Il s'est adressé aux journalistes lors du sommet Russie-Afrique. Les prix sur les marchés mondiaux ont un peu augmenté, ce qui signifie que nos entreprises gagneront plus, ce qui signifie que nous aurons plus d'impôts, et si nous obtenons plus d'impôts, nous partagerons les bénéfices avec les pays les plus pauvres et fournirons un certain volume d'approvisionnement alimentaire gratuitement. À l'issue du sommet russo-africain dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg, 17 chefs d'États africains ont été invités à assister à une démonstration de la puissance navale russe. Ce défilé naval de la journée de la marine leur rappelle, ainsi qu'aux membres voisins de l'OTAN, que la Russie possède des armes plus grosses et plus dangereuses que les drones Shahed qu'elle achète à l'Iran et qu'elle utilise pour attaquer les installations céréalières et portuaires du sud de l'Ukraine et du delta du Danube.